Il ne devrait pas être là. Nous devons finir avec M. Oui pour ça. Et pour cela, le Congrès, nous devons tenir des discours fermes pour dégager M. Oui pour ça. Pas de dialogue avec M. le criminel Sassoon Gesso. Pas de dialogue. Vous pensez, M. Georges Passy, en tant que combattant de la liberté, résistant, que Sassoon Gesso partira du pouvoir par des discours, par des congrès, croyez-vous M. Georges Passy ? Oui, M. Sassoon partira, parce que pour qu'il parte, ce dictateur, nous devons tenir des dossiers fermes de la Conférence nationale sur le sujet de la démocratie. Mais il s'avère qu'il n'y a pas qu'une histoire de démocratie. Parce que le mot démocratie, pour moi, j'ai toujours dit, c'est la dictature, la jungle de la dictature. L'Afrique, soi-disant, 50 ans d'indépendance, c'est une histoire archaïque et fausse. Le peuple africain n'a jamais eu sa vraie démocratie et sa vraie liberté. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux ont la même mise sur tout le continent de l'Afrique. À cause de quoi ? De nos minéraux. Et ce jeu, nous devons finir avec. Donc, il y a le jeu de la mafia bien organisée par la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est une mafia. Ceux qui arrêtent, les trafiquants de drogue, les criminels, soi-disant, les petits criminels, moi, je dirais, ce ne sont pas des criminels. Nous avons affaire à des terroristes d'État qui devraient être arrêtés ici en Europe et jugés pour crimes contre l'humanité en Afrique. Parce qu'ils font de ces crimes incroyables. Monsieur Georges Passy, que pensez-vous, quelle attitude adoptez-vous par rapport aux tueries du Poule organisées par le dictateur Sassou Guesso ? La tuerie qu'il y a au Poule, c'est le projet d'effacer tout un peuple. C'est une histoire ethnique. Il faut effacer ce peuple du Sud. Et comme ça, M. 8% pour lui, il pourra régner avec tous ceux du Nord. Mais, jamais la République acceptera cela. Parce qu'aucun pays n'a effacé des ethnies. On ne peut pas. Même en Yougoslavie où il y a eu la guerre, soi-disant les musulmans qui étaient en train de massacrer, ils n'ont pas tué tout le monde. C'est impossible. Et Dieu, le Père créateur, ne peut pas accepter cela. Et donc, nous disons, non aux tueries au Sud, M. 8% Sassou Guesso, le dictateur, doit arrêter ses crimes. Mais les crimes qu'il est en train de commettre au Congo, c'est par rapport à l'erreur de François Hollande, le président de la République française, et de Manuel Valls. À cause de quoi ? Des mallettes noires de la France-Afrique. Voilà pourquoi je dis la France-Afrique, c'est une grande mafia que nous devons finir avec. Merci, M. Georges Passy. Nous arrivons à la fin de notre interview. Avez-vous un dernier message, un dernier mot à faire passer au peuple congolais, aux auditrices et auditeurs qui vous écoutent de par le monde, M. Georges Passy ? Peuple congolais, peuple pan-africain, et peuple européen, et peuple américain. Nous sommes la diaspora congolaise. Nous sommes à la porte de Vincennes au Congrès. Nous tenons ce Congrès. Ce Congrès ne doit pas être un bateau de Titanic qui va faire couler la diaspora congolaise ici en France ou le peuple congolais à Brassafrique. Notre Congrès, c'est d'amener le but objectif de finir avec la dictature de M. 8% du PCT. Et nous arrivons. La patrie ou la mort, nous vaincrons tous les criminels, toute la mafia de la France, qui est la France-Afrique. Et quand nous allons finir avec les dictateurs en Afrique, peuple congolais, peuple africain, nous allons nous débarrasser de la monnaie du franc CFA qui est faite par la Banque de France. Parce que cette monnaie du franc CFA qui est faite par la Banque de France, c'est avec cela que le peuple français vive bien et le peuple occidentaux, ici, en Europe ou aux États-Unis. L'argent qu'ils ont en France, tous les citoyens français, cet argent vient de l'Afrique. Et nous devons finir avec son Afrique. La France, elle est morte. Et nous allons finir avec le franc CFA qui est faite par la Banque de France. Nous devons finir avec l'Afrique. Il est temps au XXIe siècle que l'Afrique ait sa propre monnaie. Alors, peuple congolais, soyez efficace, soyez debout. La nation, nous sommes avec vous. Nous sommes des combattants de la libération de Congo et de toute l'Afrique. Et nous arriverons au nom du Tout-Puissant, Dieu le Père et de Jésus de Nazareth, ainsi que du prophète Mohamed. Parce que parmi les Congolais, il y a des musulmans. Et donc, nous arriverons. Peuple congolais, courage. Merci, messieurs et Georges Passy, pour votre intervention sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de tous les Congolais. Et à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada